Paris, le réseau de transports en commun le plus important de France. Ici, plus de 5 millions de personnes prennent le métro ou le bus chaque jour. Un terrain de jeu idéal pour les délinquants. Face à eux, des policiers en civil, dissimulés dans la foule. Ben disait qu'ils avaient l'air de s'attendre et qu'ils sont descendus parce que... Parce que c'était pas au complet, donc je pense qu'ils vont revenir, je sais pas. Tous les jours, ils traquent voleurs et agresseurs pour assurer la sécurité des voyageurs. Au niveau des tripodes, ils ont essayé de faire un sac. C'est à court, c'est à court. Ça fait demi-tour, attention. Par contre, ça arrête pas de se retourner, ça me montre du doigt. Cet homme à la casquette est un pickpocket. Avec un complice, il va tenter dans quelques instants de dérober un téléphone. Ça va essayer de la faire. Ok. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. C'est pris. Madame, votre téléphone. C'est bon, c'est bon, je le laisse, je le laisse, je le laisse. Trompe-toi, 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 trompe-toi. L'année dernière, plus de 60 000 vols et agressions ont été commis dans le réseau francilien. Chaque jour, nous sommes plus de 15 millions à emprunter les transports en commun. Nous pouvons y passer plus de deux heures par jour. Et pour certains d'entre nous, le trajet se transforme parfois en véritable calvaire. Drogue, violence, agression sexuelle ou vol à la tire, la délinquance ne cesse d'augmenter, que ce soit dans le métro ou dans les trains régionaux. Alors, pour l'endiguer, police et gendarmerie ont déployé leur arsenal. A Lyon, le brigadier chef Sébastien lutte chaque jour contre les pickpockets. Qu'est-ce qu'il y a de noir à l'envers, vous en noir, assez costaud. Avec ses équipiers, il appartient à une brigade spécialisée dans la protection des voyageurs. Leur mission, contrer les délinquants qui dérobent les téléphones portables. J'attends les deux minutes bloqués. Ça sort, ça sort ! Des voleurs qui n'entendent pas se laisser appréhender. Dans la capitale, le métro est aussi le terrain de chasse des agresseurs sexuels. T'as peut-être un mec qui est en frotte ici, donc on va rassier dessus en quelques temps. Ah, il a peut-être un frotteur ? Ouais, en blanc. C'est un jaune. Peut-être une frotte, on sait pas. Le capitaine Franck est policier à la BLAST, la brigade anti-frotteur. Chaque jour, avec ses équipes, il parcourt les couloirs du réseau francilien. J'ai senti, en fait, le contact d'un homme assez net contre moi, derrière moi. Je me suis décalée sur le côté de manière à ce qu'il puisse plus me toucher. Frotter son sexe sur les femmes, c'est interdit en France. Dans le métro parisien, d'autres policiers de la brigade des réseaux franciliens traquent les malfaiteurs grâce aux 15 000 caméras de vidéosurveillance du réseau. Il arrête pas de regarder casquette noire à l'envers ? Casquette noire de tout noir à capuche avec un gilet. Rien n'échappe aux vidéos patrouilleurs qui guident les équipes en civil sur le terrain. Ils prennent les escaliers maintenant. Dans le sud de la France, les gendarmes de la brigade de Lunel font, eux, la chasse aux trafiquants de drogue. Des forces de l'ordre qui mettent tout en œuvre pour arrêter consommateurs et dealers. Ces délinquants de plus en plus jeunes sévissent aussi à bord des TGV. Hervé, le chef de patrouille de la police aux frontières, les poursuit sans relâche jusque dans les pays limitrophes, notamment en Allemagne. Avec ses équipes, il sécurise les trains internationaux comme les abords des gares les plus sensibles. Chaque jour, il doit faire face aux incivilités qui pourrissent la vie des usagers des transports. Nous avons passé plusieurs semaines avec ces hommes et ces femmes chargés d'assurer notre sécurité dans nos déplacements quotidiens. Des forces de l'ordre en première ligne. Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de la capitale. C'est ici que la BRF, la brigade des réseaux franciliens, a installé son quartier général. Plus de 1000 policiers y sont chargés d'assurer la sécurité au quotidien des voyageurs. Parmi eux, un groupe ultra spécialisé, la Blast. On va bosser ce soir sur la partie agression sexuelle puisqu'on a quand même un peu d'augmentation sur le sujet et on va aller travailler notamment sur la ligne 13 qui est impactée par les frotteurs. OK, allez, en piste, c'est parti. Les agressions sexuelles, la spécialité de cette unité surnommée la brigade anti frotteurs, un groupe de près de 75 policiers. Franck est capitaine. Il est l'un des officiers supérieurs de la Blast. Aujourd'hui, avec son équipe, il prend la direction de la ligne 13 du métro, la ligne la plus saturée du réseau, celle où les agressions sont les plus nombreuses. En Ile-de-France, 87% des usagères des transports disent avoir subi au moins une agression sexuelle. C'est aussi ce qui est arrivé à Safietou, une jeune femme de 20 ans qui a eu la présence d'esprit de filmer son agresseur. Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Les policiers de la Blast sont formés à reconnaître le comportement de ces délinquants. Des agresseurs qui profitent de l'affluence dans les transports pour se frotter aux femmes. Un phénomène en forte augmentation à Paris, plus 30% l'année dernière. Pour rejoindre la ligne 13, l'équipe emprunte le RER. À Gare du Nord, les quais sont justement bondés. Une situation idéale pour les frotteurs. Les policiers ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Peut-être un mec en frotte ici, donc on va rassier dessus un cacotant. Ah, il a peut-être un frotteur ? Ouais, en blanc. Il a l'air de regarder la jante féminine un peu. Il a un autre vêtement type européen, il a un autre vêtement noir et la bande blanche. Peut-être une frotte, on sait pas. On va voir ce que c'est, mais sinon le mec est très speed. Dès qu'il voit une femme qu'un haut court, il regarde ses attributs, ses fesses. Il regarde pas mal la jante féminine. Il fait jeune. Les policiers de la Blast viennent de repérer un jeune garçon au comportement suspect. Il pourrait être à la recherche d'une victime. C'est la cohue sur le quai. L'adolescent en profite pour se glisser dans une rame. Un seul policier arrive à le suivre. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une seconde équipe de la Blast a rejoint la ligne 13. Là, on va beaucoup s'intéresser aux personnes qui restent en retrait, qui laissent passer plusieurs rames et qui recherchent en fait leurs victimes directement à un quai. Chloé dirige ce groupe de policiers. En tant que femme, elle est particulièrement sensibilisée à la délinquance sexuelle et recueille souvent témoignages et plaintes des victimes. 60% des faits recensés dans les transports ont lieu en Ile-de-France. Justement, son équipier s'intéresse de près au manège d'un individu. L'homme à la casquette passe à quelques centimètres de lui. Les policiers décident de le suivre. C'est la technique des frotteurs, arpenter le métro à la recherche de victimes. Une fois repérés, ils vont passer à l'action. Il n'y a pas vraiment de profil. On a fait de tout, des mecs en costard, des jeunes, des vieux, des européens, des étrangers. En fait, c'est le comportement. Comme là, ils changent de quai ou comment ils se placent sur le quai. Dans la rame, l'homme à la casquette se colle à une jeune femme devant lui. Elle semble incommodée et se déplace pour éviter les attouchements. Par chance, un siège se libère, lui permettant d'échapper à son agresseur. L'homme n'en reste pas là. Il va immédiatement se coller derrière une seconde jeune femme pour se frotter à elle. Pour Chloé, la chef du groupe, l'infraction est constituée. Les policiers le prennent en filature. Chloé, elle, est restée avec la victime. Aucune poursuite ne peut être engagée si une plainte n'est pas déposée. L'homme s'engouffre dans une nouvelle rame de métro et se colle à une troisième victime. Les hommes de la Blast ne le quittent pas des yeux. C'est à ce moment précis que les policiers reçoivent un message de Chloé. Elle a une plainte, ils peuvent intervenir. L'homme est interpellé sans résistance. C'est passé, la police. Dans ton bras, dans ton bras. Tu sais pourquoi on est là ? Tu sais pourquoi on t'arrête ? Pourquoi on t'arrête ? Pourquoi je t'arrête ? Je sais pas. Tu fais quoi dans le métro avec les femmes ? Non. Si, si, si. Ne me dis pas, ne dis pas, il n'y a pas de place. Il n'y a rien. Il n'y a rien ? T'es sûr ? Non. La fille qui était frottée là, collée comme ça ? La fille avant aussi ? Oui, j'ai touché. Elle est détendue, sinon il n'y a rien. Elle est détendue, la victime ? La dernière ? Non. J'ai pas rien fait là. T'as rien fait ? Non. J'ai rien fait là. C'est interdit de faire ce que tu fais ? Ce que vous faites ? Oui, mais là, je vois que... Non, mais je vous explique, c'est interdit. C'est interdit, mais moi je passe, je crois que c'est... Pourquoi vous faites des allers-retours dans le métro ? C'est tout simplement. Pardon ? Vous êtes perdus ? Oui. Ah, vous êtes perdus ? Ah. Le fait de vous coller aux jeunes femmes... Non. C'est-à-dire, on vous a vus. On est trois policiers, plus la victime. Oui. Donc voilà. Moi, j'ai rien fait avec les femmes. Donc là, c'est agression sexuelle ? Non. Autre que de viol ? Non. Si, 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 si. Frotter son sexe sur les femmes, c'est interdit en France. Partout ailleurs dans le monde. Oui. Voilà. Je sais, mais je l'ai pas fait. Ah, si, vous l'avez fait. On vous a vu. La victime aussi. Non, mais j'ai rien. Je l'ai pas fait. L'homme ne reconnaît pas l'agression. Un déni classique chez les frotteurs. La plupart de ces délinquants sexuels minimisent les faits qui leur sont reprochés. J'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. On se trompe, alors. Non, mais là, j'ai rien fait. J'ai rien fait. On vous a vu. Oui, mais là, j'ai rien fait. Accompagnée de la première victime, Chloé a rejoint l'équipe. La jeune femme est bien décidée à porter plainte. J'ai senti, en fait, le contact d'un homme assez net contre moi, derrière moi. Donc je me suis retournée. Je lui ai lancé deux regards assez méchants et je me suis décalée sur le côté de manière à ce qu'il puisse plus me toucher. Et après, dès qu'une place est libérée, je me suis assise. L'homme est emmené par les policiers. Il va être placé en garde à vue. Seuls 10% des victimes de frotteurs portent plainte. De leur côté, Franck et ses équipiers ont rattrapé le jeune aperçu sur les quais du RER. Souvenez-vous, au milieu de la foule, l'adolescent semblait regarder les passagères de façon insistante. Dans une rame, il est passé à l'action et s'est frotté contre une jeune fille. Il a été immédiatement interpellé. Mais une surprise de taille attend les policiers. L'agresseur n'a que 15 ans. Il a essayé de scoter à moi dans le métro. Et du coup, il y a un policier qui a vu et qui a interpellé le jeune homme et qui m'a emmené pour porter plainte. Sa victime, elle, n'a que 17 ans. J'ai constaté quelque chose. Je vous arrête. C'est pas gratuit. C'est pas pour rien. D'accord ? Est-ce que vous savez pourquoi je vous arrête, à votre avis ? Non ? Vous savez pas ? Vous avez rien fait de répréhensible dans le métro, dans les transports ? Non ? D'accord. C'est rare de voir un auteur, en fait, qui va dire oui, je me suis masturbé sur une dame ou quoi que ce soit. Donc voilà. La plupart du temps, ils sont dans le déni. Là, ce qui nous étonne un peu, c'est le jeune âge de l'individu. Il arrive dans son dos, puis il se colle derrière elle. Puis en gros, il va frotter son sexe contre le dos de la victime. Sexe non apparent, bien entendu, mais comme il est en survêtement, voilà. Ça rate pas, tu palpes le mec, tu vois de suite qu'il a une érection. Et ouais. Vous avez toujours pas conscience de pourquoi vous avez été arrêté ? Le jeune homme est emmené pour être présenté à un officier de police judiciaire. Il semble reconnaître la gravité des faits. Dans la voiture, Arnaud, l'un des policiers, tente de nouer le dialogue. En raison de son jeune âge, l'adolescent a été laissé en liberté. Mais ses empreintes génétiques ont été versées au fichier des agresseurs sexuels. En cas de récidive, il n'aura droit à aucune clémence de la part de la justice. Chaque année, près de 140 000 personnes sont victimes d'agressions sexuelles dans les transports. Dans 90% des cas, il s'agit de femmes et leurs agresseurs sont parfois très jeunes. Des délinquants mineurs, un phénomène qui est loin d'être l'apanage des grandes villes. Les régions plus rurales ne sont pas épargnées et cela, les gendarmes le savent bien. Lunel, dans l'Hérault, à quelques kilomètres de Montpellier. Ici, les gendarmes interviennent sur près de 2500 crimes et délits chaque année. Leur priorité, la drogue. L'Occitanie est la deuxième région de France pour la consommation de cannabis chez les adolescents. Pour y mettre un terme, les gendarmes vont sécuriser la ligne de TER entre Nîmes et Montpellier. Pour cette mission, ils ont une arme secrète, leur chien, Yako. Certains ne vont pas tarder à le découvrir. A la vue des forces de l'ordre, ce jeune homme pensait s'échapper. Mais il est rattrapé. Le suspect transporte de la drogue. Cette ligne de TER est régulièrement empruntée par les consommateurs comme par les dealers. Une menace potentielle pour les voyageurs. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Sur cette petite portion de ligne entre Nîmes et Montpellier, la pêche va s'avérer fructueuse. Un autre jeune homme a attiré l'attention du chien de la brigade. Vous habitez où ? Pendant que le premier suspect est fouillé sur le quai, les gendarmes commencent l'interrogatoire du jeune homme. Il est âgé d'à peine 18 ans. Au bout du quai, les forces de l'ordre ont aussi fait descendre un troisième suspect qui va encore plus les intéresser. Il en a un peu plus, celui-là. 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 Il en a un petit sachet qui contient... Bon, au test, il faudrait le faire en visu, ce serait de la résine de cannabis. Mais il faut faire le test celui-là. En fait, il vient de dire qu'il vient de l'acheter sur Montpellier, là. Et à mon avis, c'est pour la revente. Ah oui, tu peux me changer derrière. On y va ? L'adolescent serait en fait un dealer. Il ne le sait pas encore, mais pour lui, la soirée va être longue. Direction la caserne de Lunel, pour un interrogatoire serré. C'est bon. Le gendarme, Johan, est rompu à l'exercice. Mais le jeune suspect de 16 ans est bien décidé à lui tenir tête. Tu étais au lycée aujourd'hui, au collège ? Hein ? Ce matin. Ce matin ? Là, t'as pas ton cartable, t'as rien. Non, parce que je l'ai posé. J'ai fait un aller-retour. Je suis venu, je suis parti de Montpellier, je suis à la Lunel. Et de Lunel, je suis reparti à Montpellier. T'allais faire quoi, Montpellier, aujourd'hui ? Hein ? Ben, comme vous avez pu le voir. Je sais pas, ben... T'allais chercher ça, quoi ? De la conso, ouais. De la conso ? Non, au début, je voulais l'acheter en gros. Il m'a dit, non, j'ai que des prochains, c'est un sale problème. On va reparler. Ton adresse, je t'en connais toujours pas. Ça, ça m'embête un peu, là, que tu connaisses pas ton adresse. Moi, je sais juste que j'habite à côté de la Grande-Poste. L'adresse, j'ai jamais... Bon, on la modifiera tout à l'heure. Le numéro de téléphone de chez toi, tu le connais ? Non, j'ai changé de téléphone. Bon, écoute, tu connais rien, en fait. Ni le numéro de téléphone de tes parents, ni ton numéro de téléphone, ni ton adresse. Là, ça commence à faire beaucoup, quoi. Normalement, on connaît au moins son... À ton âge, on connaît son numéro de téléphone. On sait où on habite. Il vient de changer d'opérateur. On est partis sur Bouygues. Je fais comment pour joindre tes parents ? Je suis obligé de joindre tes parents. Donc, il faut que j'aille chez toi. Mais je connais pas l'adresse. Non, mais tu sais où tu habites. Donc, c'est-à-dire que si tu montes avec nous... Mon numéro de téléphone, il est sur mon téléphone. Mais je le connais pas. Allume ton téléphone. Cherche mes contacts. Contact. Tu vas dans Contact. Là, tu es dans Contact et tu me cherches ton numéro de téléphone. Y en a plus. Tu arrêtes de te foutre dans ma gueule et de gagner du temps. Tu vas voir ton numéro de téléphone. 12-01. Tu appelles ses parents, là ? Au début, j'arrivais même pas à voir son numéro de téléphone. Il dit pas attribuer ton numéro, là. 0-9. 12-01, il est pas attribué. Tu te dépêches, je vais me donner le numéro de tes parents, là. Tu me gonfles. Eh ben, écoutez, monsieur, sur la vie de ma mère, je le connais pas. Sur la vie de ta mère ? Mais arrête de me dire des trucs comme ça parce que... Ils viennent de le changer sur le courant de la Mecque. 0-9. 12-01, il existe pas. C'est quoi le numéro de tes parents ? Ben, le courant de la Mecque, je sais pas. Je sais plus. Arrête de jurer. Monsieur, je vous jure sur la vie de ma mère, je sais plus ses coins numéro. L'adresse, j'ai jamais cherché à comprendre c'était quoi. Moi, je disais juste j'habite à côté de la camp de poste. Mais je vous le jure, je sais pas. Quand tu remplis ton carnet scolaire, tu remplis quoi ? Quand tu mets ton adresse à côté de la poste, à Lunel ? Tu te fous de moi ou quoi ? Mais c'est pas moi qui le remplis mon carnet, c'est mes parents. Tu m'as pris pour un idiot en débutant. C'est quoi là ? Tu crois que je vais pas aller voir tes parents là ? On va y aller. Mais j'habite à côté de la grande poste. Ouais, ouais, ouais. Mais je sais, mais on va y aller. Je te le dis de suite. Parce que là, en plus, tu te fous de ma gueule. Maintenant, c'est trop tard. Voilà. Mes parents, ils peuvent pas se déplacer. Le numéro, je me rappelle plus. Là où j'habite, franchement, jamais cherché à comprendre l'adresse ni le numéro de chez moi. C'est tout. Je te crois pas. T'es connu ? Empreinte digitale ? Empreinte digitale ? T'es déjà venue à Jean-Marie ? T'as déjà affaire à nous ? Oui. Pourquoi ça ressort pas dans mon ordi là ? Tu m'as donné une bonne identité ? Oui, je vous ai donné une bonne. Devant la mauvaise volonté évidente de l'adolescent, les gendarmes décident de prendre ces empreintes digitales. Celles-ci vont vite parler. Le jeune garçon est déjà connu des services de police. Voilà. Les 4 doigts serrés. Hop là, c'est moi qui fais. L'adolescent pensait échapper à la justice, mais il est rapidement identifié. Les gendarmes vont pouvoir contacter ses parents et boucler leurs procédures. Il ne reste plus qu'à peser la drogue. Le jeune de 16 ans échappe à la garde à vue, malgré les faits qui lui sont reprochés. Il ne passera pas la nuit en détention. Mais son arrestation n'est pas du goût de sa mère venue le chercher. Convoqué par le procureur quelques semaines après notre tournage, l'adolescent a écopé d'un rappel à la loi. L'année dernière, tous délits confondus, près de 230 000 mineurs ont été présentés à la justice, la plupart dans les grandes agglomérations. Nous voici à Lyon, l'une des 3 villes françaises à s'être dotées d'un service spécialisé dans la sécurité des voyageurs. C'est ici à l'hôtel de police de Montluc que ce service a pris ses quartiers. Cette unité spéciale, c'est le 6TC, le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun. 907 Charlie 3, on a Benoît avec Marco et Emizzo en civil. Hormis votre mission bien particulière de lutte anti-délinquance, là vous assisterez Bravo 3 sur la Slic. Sébastien est l'un des 80 policiers de l'unité. Ce brigadier chef est l'un des hommes les plus chevronnés du 6TC. Après de longues années de patrouille en civil, il arpente les couloirs du métro depuis près de deux ans. Aujourd'hui, il fait équipe avec Gobi, mais également avec Camille. Les policiers travaillent par groupes de 3 ou 4. Une mesure de sécurité face à des délinquants de plus en plus violents. Direction le métro où sévissent de nombreux pickpockets. Les policiers patrouillent en civil et très vite, première alerte. Les deux hommes viennent de repérer un groupe de pickpockets bien connu de leur service. Ils leur emboîtent le pas. Les policiers ne vont pas être déçus. Dans les escaliers, les jeunes garçons ont essayé de voler une passagère. La tentative est avérée. C'est un délit. Bonjour madame. Madame, c'est la police. Madame, je suis officier de police. Vous voulez déposer plainte ? Je sais pas comment ils font. A chaque fois, je le sens. Ils ont touché. Ok, ça marche. Prends le nom de la dame. Prends son téléphone. Prends le téléphone de la dame. Sachant que de toute façon, la tentative est répréhensible, on a décidé, avec mon collègue du moment, de procéder à l'interpellation du groupe. On savait pas exactement à quel niveau du métro ils étaient montés. Donc on a pris la décision de prendre contact tout de suite avec le chauffeur, de décliner notre qualité de fonctionnaire de police. J'attends les deux minutes bloqués. On va voir avec la victime, ça dépose plainte, j'apprends sur le carnet. Prêt ? Sur la. Police. Ça sort, ça sort, ça sort. L'un des jeunes s'échappe de justesse. Sébastien se lance à sa poursuite. Direction Belcourt. Son complice est appréhendé. C'est un multi-récidiviste. Le jeune garçon est emmené pour être conduit au commissariat. Il est mineur. Le fuyard, lui, a pris tous les risques pour échapper à Sébastien. Le mec, il a traversé les deux voies, les deux voies de métro. Donc moi, il est hors de question que je traverse deux voies de métro pour un mec, pour une tentative de vol de téléphone. Le mec, là, je ne sais pas comment il arrive à traverser ça. Le problème, c'est que, enfin, heureusement pour lui, il a de la chance. Je ne sais pas si j'aurai eu cette chance là. Il y a quand même pas mal de courant là-dedans. Donc moi, je suis resté sur mon cahier. Je l'ai regardé partir. Et puis voilà. Bon, c'est... Après, c'était une tentative. Donc on sait que là, la victime, elle a son téléphone avec elle. On aurait peut-être pu trouver d'autres choses sur l'autre gars. Ça, on ne saura pas. On ne saura jamais. Mais voilà, d'un point de vue sécuritaire, il est hors question que qui que ce soit traverse les voies. Et moi, je n'ai rien volé, je n'ai rien pris, moi. Si j'avais fait quelque chose, oui, mais moi, je n'ai rien pris. C'est bon, j'ai la plainte. Ouais. Je ne sais pas l'écrit, par contre. J'ai pris la plainte de la dame sur mon petit carnet de déclaration bleu que j'ai dans mon sac à main, tu vois. Puis comme ça, ça fait gagner du temps à la victime. Puis nous, ça nous permet de ramener ce voleur. À Lyon, chaque semaine, plus d'une centaine de téléphones portables sont dérobés. Pour les usagers du réseau, c'est un véritable fléau. Il faut dire que ces téléphones valent de plus en plus cher. Plus de 1000 euros pour les modèles les plus luxueux. Quelques jours plus tard, la ville célèbre la fête des Lumières, un événement majeur. Pendant quatre jours, près de 2 millions de personnes vont tarpenter rue et transport en commun. Une aubaine pour les pickpockets. Pour assurer la sécurité des voyageurs, l'ensemble du 6TC est mobilisé. Merci aux nouveaux arrivants de bien vouloir nous renforcer pour cette troisième soirée de la fête des Lumières. C'est la chef du 6TC, la commandante Jocelyne Massoco, qui dirige les opérations. Nos équipages sont renforcés par des collègues extérieurs de manière à pouvoir couvrir un peu plus de points. Dans chaque équipage, il y a au moins un effectif du 6TC. Pour l'événement, le service est en première ligne. Le centre-ville est fermé à la circulation. Les visiteurs vont donc tous emprunter les transports en commun. Et si les Lyonnais sont de sortie, les pickpockets aussi. Positionnés dans l'une des stations de métro du centre-ville, Sébastien et Gobi ne vont pas tarder à le découvrir. Deux individus viennent d'être repérés. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, tu vois, plus ils ont peur, plus ils te parlent, plus ils ont des histoires. Eh, monsieur, c'est bon, stop. D'accord ? Vous tournez, là. En dix minutes, ça fait déjà la deuxième, troisième équipe qu'on croise. En dix minutes, hein. Là, c'est des gens que vous avez déjà interpellés, tout ça ? Bah, pas forcément interpellés, mais des fois suivis. Et il n'y a pas d'interpellation parce qu'ils n'ont pas réussi ou... Les deux individus n'ont rien sur eux. Les policiers se contentent de les photographier. Leurs portraits vont aller rejoindre la galerie de suspects de la police. Bah, pour voir si on les a pas... Si on les a pas sous d'identité. Ce téléphone-là n'est pas volé. L'homme est autorisé à partir. Bonjour. Merci. Bon courage. Au revoir. C'est insatisfait. C'est un client qui revient. Ouais, j'ai déjà croisé. Je suis avec ses yeux bleus, il me parle en plus. Lui, j'ai déjà suivi. Lui, j'ai déjà croisé aussi. Les contrôles s'enchaînent. Et quelques minutes plus tard, surprise, les policiers tombent sur de vieilles connaissances. Bonjour, monsieur. Vous habitez où ? J'habite à Rieux. À Rieux. Vous avez un accent. Vous êtes de quelle région ? Moi, Romani. Romani. D'accord. Et on vous a vu la semaine dernière à Saxe ? Dans le métro. Oui. C'est lui qui a traversé. C'est vrai ? Moi, je suis... C'est ici. Il a traversé, là. Vous êtes sur la caméra du monsieur, là. Regardez. Il vous a filmé l'autre fois. Non, non. Moi, je ne me suis pas arrêté. L'autre fois. Je ne me suis pas arrêté, je vous jure. Vous n'êtes pas arrêté. Non, c'est bien ce qu'on vous dit. La dernière fois où on a couru ici et que le gars a traversé les voies, c'était lui. Rappelez-vous, il y a quelques jours, cet individu qui prend la fuite dans le métro, échappant de justesse à Sébastien. Le voici aujourd'hui devant les policiers. Ma réaction, c'est une petite satisfaction parce que je sais déjà ce que je vais lui dire et je sais qu'il va nier, en fait. Donc, je vais bien me charger de lui rappeler que je sais exactement ce qu'il a fait et qu'il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. L'adresse ? Moi, je n'ai pas d'adresse, je suis devant à la place. À la place ? Toi, tu me prends pour un imbécile, toi. Tu n'as pas d'adresse, mais tu as des chaussures toutes neuves. Ah oui. Moi, des SDF, on en voit tous les jours, elles n'ont pas des chaussures toutes neuves. Donc, je prends que tu... Ça te fait rire ? Non. Donc, quand vous aurez fini pour prendre pour des imbéciles, on verra. D'accord. Prenez la casquette. Dissonner. Donc, pas de voleur, ce soir, en métro, vous sortez ? Allez, au revoir. Pas de téléphone volé sur eux. Les deux jeunes peuvent repartir. La soirée s'achève sans incident. Des délinquants qui utilisent les transports. Il n'y en a pas que dans le métro. Certains n'hésitent pas à emprunter les grandes lignes ou à sévir à bord des TGV. Paris, gare du Nord, la plus grande gare d'Europe et l'une des plus importantes au monde. Plus de 2 000 trains et 700 000 voyageurs y transitent chaque jour. C'est ici que le SNPF, le Service national de la police ferroviaire, a choisi d'installer son quartier général. Cette division de la police aux frontières est chargée de sécuriser les 30 000 kilomètres de voies de la SNCF. Hervé est l'un des 360 policiers de ce service spécialisé. Ce chef de patrouille assure depuis plus de 4 ans la protection des gares et des trains grandes lignes. Terrorisme, mais aussi vol à la tire, violence ou agression sexuelle. Les trains ne sont pas épargnés par la délinquance. Les gares ont toujours été un point sensible. On dira que ces derniers temps, malheureusement, avec les menaces d'attentat, on est obligé d'accroître notre vigilance. Ce matin, Hervé et son équipe sont chargés de sécuriser le TGV à destination de Nancy. La procédure est rodée. Les policiers commencent par arpenter les rames pour assurer la sécurité des voyageurs. Colis suspects, bagages abandonnés, perturbateurs, rien ne doit leur échapper. Avec près de 35 000 vols et 2500 agressions chaque année à bord des trains, la menace est réelle et certains passagers la ressentent. Je pense qu'ils sont encore très peu sécurisés, avec les bagages un petit peu partout. On ne sait pas si les badges contrôlés à l'entrée, malgré les portiques. Je ne sais pas si les portiques détectent quelque chose. Ça en passe notre badge dessus, mais bon, n'importe qui peut avoir un badge facile. Rien à signaler à bord de ce TGV. Il faut maintenant sécuriser la gare de Nancy. Là, à 16h58, on a une intervention sur un train pour deux personnes qui n'ont pas de pieds de transport et pas de pieds d'identité. D'accord. Ce qui nous permet en fait de procéder à ces contrôles dans toute la France, c'est le fait qu'on a une compétence nationale surtout. C'est qu'on n'est pas comme le policier, entre guillemets lambda, qui lui a un secteur bien établi. Nous, on peut se projeter un peu partout en France et procéder à des contrôles dans différents endroits de l'Hexagone. Messieurs, mettez-vous sur le côté, là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez me présenter une piste d'identité ? On va procéder à une palpation avant. Mettez-vous là. Il n'y a rien de dangereux, monsieur, sur vous ? Pas de couteau ? D'accord. Pas stupéfiant ? En fait, il s'agit de deux individus qui ont été contrôlés par la chef de bord à bord du train et qui sont démunis de pièces d'identité et qui n'ont pas de moyens de paiement. Donc, dans ces cas-là, la chef de bord fait appel à nous. Donc là, on est en train de faire les vérifications d'usage. Je vous engage tous les deux, sortez les mains des poches. Je vous engage tous les deux à ne pas réitérer les faits parce que vous savez qu'au bout de cinq amendes, c'est délictuel. Vous êtes au courant ? D'accord. Vous n'avez pas des moyens de payer un billet de train ? Non, rien. Il ne faut pas prendre le train. Les deux individus devront s'acquitter du prix de leur billet, majoré d'une amende, soit près de 120 euros au total. Chaque année, la fraude coûte 63 millions à la SNCF. Mais pour Hervé et son équipe, la fin de soirée ne va pas être aussi tranquille. Oh, on se calme, on se calme. On se calme. Monsieur. A l'extérieur de la gare, un individu vient d'être repéré et il n'a pas l'intention de se laisser contrôler. Je reste tranquille, d'accord ? C'est un contrôle de police. Fais une palpation. Fais la palpation. Apprends-moi. Après, 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 après. Je suis tranquille. Tu restes tranquille. Prenez quand on vous parle. Le papier. Ok. On est bon, monsieur. Je vous conseille fermement. Sortez une pièce d'entité sur vous. Cet individu, ça faisait déjà quelques temps qu'on l'avait repéré. Il faisait des allées-venues dans la gare et il s'intéressait particulièrement au portable des gens. des ados et on a remarqué aussi qu'il s'intéressait au sac à main des femmes qui passaient. Encore tranquille. Restes tranquille. Calme. Calme, calme, calme. Et doucement. Calme, t'as compris ? Tu te calques ? C'est bon, t'as compris là, maintenant ? Rudy, l'équipier d'Hervé doit sortir sa matraque télescopique. Alors, tu restes tranquille et tout se passera bien. Tu fais pas ta casquette. La personne est connue des services de police. Il s'agit visiblement d'un délinquant chevronné. Le monsieur, il doit pas se rendre à certains endroits. Où est-ce qu'il doit pas se rendre ? C'est marqué, donc monsieur, il doit pas se rendre. C'est à Cora, Aïcourt et Auchan. Où ça ? Malgré sa mauvaise volonté, l'homme n'a rien à se reprocher. Il est laissé libre. Ca arrive de temps à autre, ouais. Ca arrive. Des individus récalcitrants au contrôle ou qui se savent rechercher et qui parfois essaient de partir ou même partent avant qu'on puisse les contrôler. Cette fois-ci, pas d'interpellation. Chaque année, les hommes du SNPF procèdent à plusieurs milliers de contrôles à bord des trains et dans l'enceinte des gares. Tous les jours, 11 000 trains transportent près de 5 millions de personnes en France. Et elles sont presque aussi nombreuses à emprunter quotidiennement le réseau francilien. Gare de Lyon, à Paris. Retour au quartier général de la BRF, la brigade des réseaux franciliens. Bonjour. Comme tous les jours, Olivier passe à l'armurerie avant de partir en mission. Son travail, traquer les délinquants dans les couloirs du métro parisien et du RER. Trois cartouches. Olivier travaille en binôme avec Philippe. Mais les deux hommes ne sont pas seuls. Trois policiers en tenue vont les suivre en surface à l'extérieur du métro. Tous seront guidés par une troisième équipe. Ouais, la chapelle, la rame, elle part. Des vidéos patrouilleurs qui scrutent les caméras de tout le réseau. Là, on a l'opérateur à la cellule de vidéoprotection qui a vu des individus en train de voler un portefeuille sur une station du nord de Paris. Ils sont toujours sur place. Donc, on va se rapprocher au plus vite, mettre un dispositif sur les deux individus. Le portefeuille, à mon avis, il a déjà été vidé de son contenu. Ils ont dû jeter les documents qui permettent d'identifier le propriétaire dans une poubelle. Donc, on va attendre qu'ils recommettent un forfait et on va les interpeller à ce moment-là. Direction le nord de la capitale. Les policiers en tenue resteront dans la voiture, tandis que Philippe et Olivier se lanceront à la recherche des deux suspects. Ok, veste blanche, capuche noire, sac en bandoulière, balle de jogging rouge. Bon, de toute façon, il a fait une tentative. Alors nous, le lieutenant, on va y aller en piéton. On va se mettre à proximité. Grâce au signalement transmis par la vidéosurveillance, les deux policiers vont tenter d'identifier les voleurs. Ils s'engouffrent dans le métro, toujours guidés par les caméras. Les deux policiers connaissent le réseau sur le bout des doigts. Arrivés dans la station, ils se dissimulent dans un local technique. A l'autre bout de la ville, Amanda et Thomas, les vidéopatrouilleurs, guident leurs équipiers sur le terrain. Eux ont accès aux quelques 15000 caméras du réseau de la RATP en temps réel. On s'est mis en retrait dans un local où normalement on n'est pas visible depuis l'extérieur. Et on observe la ligne de contrôle là où les usagers passent le ticket et pénètrent dans la station. En général, c'est à ce moment là que les pickpockets agissent. Ils profitent du passage des usagers dans la ligne de tripote, se collent à eux et puis font mine de passe avec eux et leur subtilisent le téléphone. Philippe et Olivier sont à la recherche des suspects repérés un peu plus tôt. Mais Amanda a localisé un autre pickpocket. Il est là. Amanda, on est dans le local. Dissimulé derrière une glace sans teint, Philippe vient d'apercevoir l'individu. Amanda, il est au plan par Dauphine et par direction de la 2. En haut de l'escalier mécanique, entre la correspondance de la 2. Ok, on va prendre la rame suivante. Tu dis au véhicule qu'on suit sur la 2. Il va prendre la rame. Du coup, on va suivre. A l'extérieur, les policiers en tenue suivent la traque à la radio. Le lieutenant Guillaume et son équipe devront prêter main forte à leurs collègues en cas d'interpellation. Ils se déplacent. L'individu se déplace. Ils ont pris la ligne 2 direction Dauphine. Et du coup, les effectifs en civil vont reprendre la rame suivante. Les opérateurs vidéo suivent la rame en caméra. Et nous, on va suivre aussi en surface. La voiture banalisée suit la ligne de métro pour coller au plus près des policiers en civil. Chapelle, ils arrivent sur Chapelle. A l'intérieur de la rame, Philippe et Olivier traquent à distance le suspect, toujours guidés par les caméras. Chapelle, il descend. La piste de l'individu mène au quartier très populaire de la Goutte d'Or, un des hauts lieux des trafics en tout genre de la capitale. L'homme y a visiblement retrouvé un complice. La traque reprend. Les policiers se livrent à un véritable jeu du chat et de la souris avec les délinquants. Dans la rame, Philippe n'est qu'à quelques centimètres des deux individus. Si les pickpockets passent à l'action, il sera aux premières loges pour intervenir. Au bout de quelques dizaines de minutes, toujours aucune infraction. Les deux hommes ont quitté le métro. Les policiers finissent par abandonner la piste. Ils ne peuvent intervenir qu'en cas de flagrant délit. Mais la journée est loin d'être terminée. Déjà dans un autre quartier de la capitale, un autre groupe de pickpockets a attiré l'attention des vidéopatrouilleurs. Là, on a lâché deux individus qui nous intéressaient, qui n'étaient pas particulièrement actifs quand on était dessus. Puisqu'on a un autre groupe d'individus qui vient d'arriver sur la station Belleville, qui s'est posé en station. Et qu'observent les usagers, qui nous laissent supposer, qui vont éventuellement permettre des vols de téléphones portables. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc à un moment, on est obligé de faire un choix, de prioriser nos interventions. Les téléphones portables sont particulièrement recherchés par les pickpockets. Faciles à revendre, ils peuvent rapporter entre 50 et 150 euros aux voleurs. À l'autre bout de la ville, dans la salle de contrôle de la BRF, Amanda, la vidéo patrouilleuse, pense avoir repéré un vol à la tire. Une voyageuse se serait justement fait dérober son téléphone portable. Elle est partie à gauche. Regarde, elle revient. Elle s'est témoinée. Elle revient pas, c'est en relecture. Oui, elle revient. Elle revient après le téléphone. Elle est revenue, je te dis. Elle avise immédiatement l'équipe en civil qui patrouille dans le métro. Oui, casquette noire, casquette noire, doudoune noire, un capuche avec un gineau. Philippe et Olivier se positionnent immédiatement à la sortie du métro. Ils vont tenter d'appréhender les voleurs présumés. Tu l'as, là ? Tu le vois ? Il arrête pas de regarder casquette noire à l'inverse avec capuche noire. Et il sort avec son pote, il sort à deux avec son pote doudoune noire. Et je te dis quand ils prennent les escaliers. Attends, il sort, là, il sort. Il sort où ? Il sort côté veilleuse. Il prenne les escaliers maintenant. Discrètement, les deux policiers se rapprochent de la sortie du métro désignée par Amanda. L'interpellation se fait tout en douceur. Chante le jeu. Ouais, ouais, c'est bon. Ok, on va se rapprocher, il tape le contrôle, Philippe. Il tape le contrôle, ça veut dire ? Il faut un contrôle identique. Parce qu'ils ont un doute sur le fait qu'ils aient volé ou pas. Les opérateurs vidéo n'ont pas bien vu. Par contre, leur attitude laisse à penser qu'ils peuvent avoir volé. Donc ils font un contrôle identique sur la base de ce soupçon-là pour vérifier si oui ou non il a volé. Il est à toi le téléphone ? Oui. Quoi ? Le téléphone, il est à qui ? Il est à vous ? Oui. Ouais ? Vous parlez français ? Non. Quelle nationalité ? Marocain. Marocain ? T'es mineur ? L'équipe en tenue, qui suivait en surface les deux liniers, intervient immédiatement pour prendre en charge les suspects. Eh ? Dis-lui de débloquer le téléphone. Débloque le téléphone. Débloque le téléphone. Le téléphone est en français en plus. De ma frère. Pardon ? De mon ami. Ah, c'est le téléphone à un ami. D'accord. Ok. Il a un téléphone, tu peux pas dévouiller, c'est un ami. L'homme prétend que le téléphone appartient à une connaissance. Les policiers doivent absolument lever le doute et pour cela, retrouver la victime. Pourquoi la victime ? Ça serait une africaine. Une africaine ? Elle serait partie quelle direction ? Elle s'est présentée à la recette mais ils n'ont pas pris l'identité et elle va à rembouter. Les policiers en civil se lancent immédiatement à la recherche de la victime. Pendant ce temps, les trois suspects sont interpellés pour être conduits au commissariat. Ok, 33, ça marche. Bon bah, on va les conduire à évangiles et puis je vais aviser sur les ondes de l'interpellation. Chaque année, les hommes de la BRF effectuent plus de 2500 interpellations. Le lieutenant Guillaume et son équipe conduisent les trois individus dans ce dépôt du nord de la capitale. C'est ici que sont amenées toutes les personnes interpellées par la brigade. Les trois suspects sont présentés à un officier de police judiciaire. L'un des trois interpellés est mis hors de cause et relâché. La victime, elle, vient d'arriver au dépôt pour porter plainte. Il passait derrière moi pour que je passe avec lui. Vu qu'il avait il n'avait pas de passe. Je me suis dit bon, c'est peut être quelqu'un comme ça qui n'avait pas de passe et qui voulait passer derrière moi. Il m'a frotté bizarrement. Après, je me suis retourné. Il s'est excusé. Il a dit pardon et tout. Et après, je suis passé et j'ai voulu prendre une passe pour le remettre dans ma poche. Et là, je me suis rendu compte, j'avais pas j'ai plus mon téléphone et vu que j'ai des Airpods, la musique, elle s'est coupée. Et c'est là, je me suis dit, il m'a volé mon téléphone. La voyageuse du métro a finalement retrouvé son téléphone. Chaque année dans le pays, près de 800 000 portables sont volés. Bonne soirée. Très bien. Bonsoir. Fin de mission pour les policiers et retour sur le terrain. La soirée s'achèvera sans interpellation supplémentaire. Mais il n'y a pas qu'à Paris et dans le métro que la délinquance sévit. En province aussi, notamment dans les trains régionaux. Marseille, nous retrouvons Hervé, le chef de patrouille du SNPF, le service spécialisé dans la protection des trains grandes lignes. Ce service de la police aux frontières est habilité à travailler sur tout le territoire national. Il est aussi chargé de sécuriser les lignes régionales les plus sensibles. Direction le train express régional entre la cité fosséenne et Aix-en-Provence. Bonjour. Ce jeune homme a pris ses aises sur les banquettes du train régional. Une incivilité que les policiers n'ont pas l'intention de laisser passer. Je vais vous expliquer pourquoi je vous contrôlais, c'est parce que vous aviez... C'est moi qui parle, c'est pas vous. Je vous contrône parce que vous avez le pied sur la banquette. C'est une infraction, ça, monsieur. Il était un bar sur la banquette, il était... Non, mais vous... Eh ouais, on va mesurer. Non, mais ça, mais ça va. Comment, vous allez me faire aller jusqu'à Aix ? Bah, écoutez... Pour rien comme ça ? Pas forcément pour rien. Je vous ai expliqué. Le motif est clair. Tout à fait. C'est une infraction, monsieur. Une infraction ? Bah oui, vous faites ça chez vous. Eh ouais, je fais ça chez moi. Bah, écoutez... C'est une amende. Alors, si vous le faites ici, ici, c'est une amende. Retire, retire, ça coche. En fait, vous avez un particulier sur vous ? C'est pas le produit un peu indilicite ? J'ai la faim de mon pétrole. Même pour ça, je peux vous embarquer, hein ? Vous êtes le plus grand, là ? Vous me faites un tard pas loin. Mon collègue vous a expliqué que c'est pas pour rien, déjà, parce que vous aviez les pieds sur le siège. Déjà. Déjà, vous êtes en infraction. Donc, on fait jamais les choses pour rien, nous. On ne fait les choses que quand les gens sont en infraction. D'accord ? Donc, c'est comme ça, jeune homme. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Vous êtes en infraction, on vous contrôle. Ça s'arrête là. Le jeune homme conteste les motifs de son interpellation. Pourtant, l'incivilité est source d'insécurité pour plus de 80% des voyageurs. Je vous explique juste une chose. Si je trouve un contrôleur, vous allez avoir une amende. Comme ça, vous allez comprendre et vous allez vous en rappeler. Puisque c'est rien. Moi, votre cas, je serais content. Parce que là, on va dire que ça se passe bien. L'individu s'en sort bien. Malgré la présence d'une petite quantité de cannabis, il est autorisé à poursuivre son chemin. Les contrôles se poursuivent. Bonjour. Vous pouvez venir avec nous. On fait un petit contrôle de police. Le SNPF recense l'ensemble des faits de délinquance à bord des transports. Selon ses statistiques, cette ligne de TER est l'une des plus criminogènes de France. Vol, violence, présence de stupéfiants. Hervé et ses hommes doivent avoir l'oeil partout. Et l'expérience du chef de patrouille va rapidement payer. C'est stupéfiant que vous avez un morceau. Vous en avez ? Sortez-le. Son flair ne l'a pas trompé. Le jeune homme transporte de la résine de cannabis. Une toute petite quantité, suffisante pour pousser le contrôle un peu plus loin. L'individu semble coopérer. Il y a du cannabis. Manque de chance pour lui. En sortant ses lunettes, il fait tomber un autre petit sachet de drogue. Sa maladresse va lui coûter cher. Je suis connu, j'allais appeler la procureure, ça m'a rajouté des problèmes. Alors que j'ai un peu de pré-information, j'essaie de me sortir. Pourquoi on vous rajouterait des problèmes ? Je suis en sursis pour stupéfiants. Ah, voilà. Ah bah, encore une chose. Vous êtes en sursis pour stupéfiants. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez du stup. J'en ai pas. Première chose. Secondo, je vous demande si vous êtes connu. Vous me dites non. Et maintenant, vous me dites non. Après, vous avez dit oui directement. Maintenant, vous sortez tout aussi. Pour être tranquille. Après, on essaie de sauver nos fesses. C'est pas pour prendre pour un col. On m'en fout, moi, de prendre pour un col. L'homme a déjà été condamné. Un retour devant la justice pourrait annuler le sursis dont il a bénéficié. Bon, monsieur, vous allez venir avec nous. On va pas vous mettre les menottes. On va vous faire confiance. On va vous tenir quand même. Mais on vous met pas les menottes. D'accord ? L'individu est finalement remis à la police à Aix-en-Provence. Il sera déféré devant la justice. Chaque jour, les équipes du SNPF procèdent à près de 140 interpellations. Retour dans la cité phocéenne en fin de journée. Hervé et ses hommes doivent maintenant sécuriser la gare Saint-Charles. Bon, à plus tard, vous restez là ? Bon, ben, on va juste contrôler les gars là-bas. À Marseille comme ailleurs, les gares sont des points de fixation de la délinquance. Aïe, aïe, presse le pas. Quand on a rien à se reprocher, on reste sur place et on accepte un contrôle. Quand on commence à partir, c'est que... Ou on a des choses à se reprocher ou on veut pas se faire contrôler. Il se barre, il se barre. Sur le parvis de la gare, un groupe d'individus cherche à fuir le contrôle. La réaction de Rudy est immédiate. Taser en main, il se précipite. Mettez-vous là ! Mettez-vous là, là ! Allez, vas-y ! Mettez-vous par là, on vous a dit ! Toi aussi, là ! Allez, vas-y, vas-y ! Allez, vas-y, t'as tous, là ! Toi aussi, là ! Ouais, ils sont barrés ! Mettez-vous là, là ! Monsieur, revenez là, là ! Revenez ici, là ! On vous a pas dit d'aller là-bas pour le moment ! Restez là, tranquillement, là-bas ! Vous voulez que je vous montre mon adresse ? Non, moi, je veux que vous arrêtiez de boire, surtout ! Ouais, ouais, parce que ça va, ça va ! Ces hommes sont visiblement très éméchés. Le contrôle de police commence à peine lorsqu'un nouveau suspect attire l'attention d'Hervé. Je t'ai dit que c'est eux qui nous ont échappés. Bon, venez là, là ! À la vue des policiers, l'homme part en courant. L'équipe tente de le rattraper. L'individu s'est échappé, mais Rudy a repéré un suspect. La tension est palpable. Sur l'extincteur, si on a un qui arrive, t'arroses. À bonne distance, un groupe insulte copieusement les policiers. L'homme est porteur d'un couteau, une arme dont le transport est interdit. Il est immédiatement menotté. Circonstance aggravante, du cannabis est également retrouvé sur lui. Sur le parvis de la gare, un groupe d'individus continue de se montrer menaçant à l'égard des policiers. Alors, en attendant l'arrivée d'une voiture de patrouille, Rudy décide de ramener l'homme à l'intérieur. Arrêtez de nous prendre la tête, de nous chauffer, parce que ça va être vite réglé, d'accord ? Si c'est des potes à toi, je te le dis. Si ils veulent jouer, pas de soucis, ils ont tous mis à qui parler. Tu m'as dit oui tout à l'heure. L'opinel, c'est pour te défendre ? L'opinel, le couteau, tu fais quoi avec ça ? Je l'ai trouvé tout à l'heure. La voiture de patrouille n'arrive toujours pas. Alors, pour éviter de rester statique trop longtemps, Hervé et ses hommes décident d'amener le suspect au commissariat à pied. Le poste de police de Noailles n'est qu'à quelques centaines de mètres de la gare. À l'extérieur, l'ambiance est électrique. Qu'est-ce qu'il a dit ? Fils de pute. Ah mais c'est des courageux, ils font... Ils sont courageux, ils font ça à distance. Ça provoque un peu là, non ? Oui, ah bah c'est... C'est leur jeu. On peut pas aller s'occuper d'eux, ils ont de la chance. Voilà. On les verra peut-être demain. Comme on est assez physionomistes, c'est une chance. Les policiers du SNPF arrivent sans encombre au commissariat. Présenté à un officier de police judiciaire, l'homme est placé en garde à vue. Aux abords des gares ou dans les trains régionaux, l'insécurité est une menace pour la tranquillité des voyageurs. Alors, certaines lignes sont particulièrement surveillées. C'est notamment le cas dans le sud de la France. À Lunel, l'opération des gendarmes se poursuit. Pour cette mission, la gendarmerie a mis l'accent sur la lutte anti-drogue. En première ligne, leur chien, Yako. C'est une chaîne de recherche de drogue. Donc, il va entrer, il va détecter de lui-même sans que je désigne. Il va faire un petit aller-retour. S'il y a une odeur, s'il prend une odeur, il va remonter les fluves et venir me désigner la personne qui est porteuse. S'il n'a rien détecté, moi, je vais choisir des gens selon mes critères. Pam, pam, je vais envoyer les chaînes sur sa personne. Dès l'entrée, Yako marque l'arrêt devant le premier passager. Les gendarmes procèdent immédiatement à un interrogatoire. On va d'abord faire une palpation, une fouille. Vous allez nous montrer tout ce que vous avez dans les poches. Est-ce que vous êtes consommateur occasionnel et est-ce que vous avez des résidus ? Il faut nous le dire tout de suite, monsieur. Est-ce que vous avez du produit sur vous ? Si vous avez des produits, remettez-le-moi dans la main spontanément, s'il vous plaît. Moi, j'ai... Allez-y, monsieur, mais il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a rien de grave, monsieur. D'accord. D'accord, c'est resté dans vos poches ? Vous avez consommé ? D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Il n'y a pas de piège, ne vous inquiétez pas. L'homme est porteur d'un résidu de joint de cannabis. La quantité de drogue est minime. Il est laissé libre. Pendant ce temps, le chien continue sa tournée dans la rame. Quand tout d'un coup, il fait une découverte stupéfiante. L'objet de son intérêt se trouve dans une poubelle, en plein milieu du compartiment. Les gendarmes n'en croient pas leurs yeux. Une savonnette. En langage de dealer, c'est un bloc de 100 grammes de résine de cannabis. Vous avez les papiers sur vous, monsieur ? D'accord. Vous étiez assis, vous, monsieur, avant. J'étais assis à la place du monsieur, là, à côté de mon collègue. Et ce monsieur est rentré là-derrière. Et ici, il y avait une dame qui est descendue à l'arrêt d'avant. On était assis tous les deux à côté et j'ai piqué une sieste. C'est la marque, en fait. Les gendarmes vérifient l'identité du voyageur. Tout est en règle. C'est là qu'on descend. En portant la drogue, tout juste découverte, la brigade quitte la rame. Sur le quai, elle procède immédiatement à une pesée. C'est bon ? Ouais, c'est 5 grammes, ouais. La drogue porte une estampille, Mango, la marque de fabrique du dealer. C'est sûrement un passager en arrivant l'huile qui nous a vus sur les quais, qui en sortant s'est débarrassé. Ça arrive souvent, ce genre de choses ? Ça peut arriver. Pas souvent, souvent. Pas les grosses quantités comme ça. Ça peut arriver. Ça va être détruit et on va faire un procès herbal d'information pour le procureur. Même si on n'a pas interpellé le trafiquant, enfin, celui qui détenait le produit. Voilà, la pêche a été bonne quand même. Reste à tester la substance pour s'assurer qu'il s'agit bien de drogue. Donc là, on va faire un test pour vérifier si c'est bien du produit stupéfiant. Pour cela, les gendarmes disposent d'un kit capable de repérer tous les types de stupéfiants. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, on va asperger et en fonction de la couleur, le réactif fera qu'on pourra dire... Voilà, ça passe au rouge. Donc le rouge, ça correspond bien à tout ce qui est achiche marijuana. Donc c'est la résine cannabis. Une prise importante qui n'aurait pas été possible sans l'aide de Yako, le chien. Lui qui trouve une barrette de 2 grammes, 10 grammes, 5 grammes ou 3 kilos, c'est la même chose. Le principal, c'est qu'il trouve. Donc là, c'est pas mal. Bref, une petite savonnette. Il aurait été mieux d'avoir l'auteur. Les gendarmes viennent de mettre en échec un dealer. La drogue était destinée à la revente. Au prix du marché, elle aurait pu rapporter près de 1000 euros aux trafiquants. Si certains dealers empruntent les transports en commun pour acheminer leurs marchandises, d'autres les utilisent plutôt pour commettre leurs méfaits, au détriment des voyageurs. À l'hôtel de police de Lyon, les hommes du 6TC se préparent justement pour une nouvelle journée de mission. Nous sommes vendredi. C'est jour de sortie pour les pickpockets. Direction le métro en plein centre-ville. Plus de 470 millions de voyageurs empruntent chaque année le réseau de transports en commun lyonnais. Un défi pour les policiers chargés de traquer les délinquants dans cette foule immense. Une bonne filature, c'est être suffisamment proche pour assister au délit qui est en train de se préparer. Moi, quand j'ai commencé, j'avais tendance à m'écarter de la foule pour avoir une vue sur tout le quai. Sauf qu'en faisant ça, vous vous démarquez de la foule et du coup, là, vous êtes visible. Les policiers du 6TC s'attachent à repérer les comportements suspects afin d'intervenir en cas de flagrant délit. Comme sur ces images où un pickpocket tente de voler un voyageur. Il se colle à lui lors de la montée en rame et soulève discrètement sa veste pour atteindre la poche arrière. Cette fois-ci, la tentative échoue. Sébastien est à quelques centimètres du voleur, mais l'homme ne le reconnaît pas. Il a visiblement l'air d'être sous l'emprise de la drogue et c'est une chance pour le policier. Les mecs, même s'ils sont un peu... Des fois, ils prennent des stupes ou ils prennent du rivotril, des conneries comme ça. Même s'ils planent un peu, une fois que t'as passé trois heures avec eux, parce que, en gros, c'est ce qu'on passe par interpellation. Entre le moment où tu les interpelle, tu les drives dans la voiture, tu les amènes à l'OPJ, tu les gardes en salle de rétention, tu les présentes au garde à vue. Ils ont quand même le temps d'imprimer ta gueule, quoi. Policiers et délinquants se connaissent bien, alors chacun essaie d'être le plus discret possible. Dans les couloirs du métro, la traque se poursuit. Pour être plus efficace, les équipes du 6TC se sont scindées en deux. D'un côté, avec Sébastien, Pascal et la nouvelle recrue du service. Tu peux regarder dans le même sens, en prenant ton virage normalement et en montant dans l'escalier normalement. De l'autre, Zouz, l'homme au bonnet noir et blanc, travaille avec Lionel, celui qui consulte son portable. Toute la soirée, les deux hommes vont faire semblant de ne pas se connaître. Mais un rebondissement ne va pas tarder à les séparer. Cet homme à la casquette retourné est un pickpocket. Juste à côté, Zouz ne l'a pas repéré. Mais Lionel garde un oeil vigilant sur l'individu. Le voleur semble prêt à passer à l'action. Lionel a subi le pickpocket, laissant ses équipiers à l'arrière. Mais il va rapidement avoir besoin de renfort. Le téléphone, c'est quoi ? Il y a un mec qui a pris avec Lionel. Lionel, il est tout seul à Hôtel de Ville. Il y a un mec qui a pris. Donc il est avec la victime. Donc c'est positif. La victime, elle s'est fait carotter son téléphone. Donc on va essayer de voir si on peut retrouver le... Sébastien et ses équipiers s'empressent de rejoindre Lionel. Sur place, le policier a déjà pris la déposition de la victime. Je monte en rame avec la victime et l'auteur qui était toujours dans la rame. Au moment où les portes se referment, l'auteur est sorti précipitamment de la rame de métro. Je suis resté à bord avec la victime. Il m'a bien confirmé qu'il y avait eu le voile de son téléphone. On est descendu à Cordelier. On est remontant le courant vite fait ici pour essayer de le retrouver. Mais moi, on a réussi à le retrouver tout de suite. Donc elle a été invitée à déposer plainte. On a identifié l'auteur. On le connaît déjà. Il a déjà été interpellé par nos services. On va se lancer à sa recherche sur les rames qui entourent la station. Les policiers espèrent retrouver le pickpocket rapidement. Ils ont désormais la description du téléphone. Téléphone Honor Light 9 noir. Une coque avec des plantes et des perroquets. Donc il est très clairement identifié le téléphone asségiément contre l'individu. Le problème, c'est qu'il risque de vite partir le téléphone. C'est ça le souci, quoi. Les habitudes du voleur sont connues. Sébastien et son équipe décident de se rendre dans le quartier qu'il fréquente. Une décision qui va vite s'avérer payante. Il y a un mec en face, là. En face, regarde. Juste en face, là. On interpelle, on interpelle. Bonjour, c'est les services de police. Touche pas. L'homme est cueilli sans résistance. Il faut espérer qu'il l'ait toujours. Il a les grands des astrolés. T'as vu d'où il est arrivé ou pas ? Il a traversé la rue, là. Il est juste arrivé là, je crois. Il l'a vendu. Tu crois déjà ? On va voir. Il est où le téléphone ? T'as vu. Il y en a, là. Il faut que tu sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est. Ça me saoule. C'est pas celui-là. Il y en a d'autres. J'en ai un petit. C'est un autre. C'est un autre. C'est un autre. Oui, tu sais. Il y en a un deuxième. C'est un autre. Honor noir. Blagé. Tiens, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pas de souci. Clique, t'as. Ouais, je vais regarder. Une donnée, hop, je le lâche. La victime nous a dit que s'est fait voler un téléphone Honor noir. Donc là, il est éteint. Je peux plus le rallumer. Je peux pas confirmer par les photos qu'elle avait en page d'AQUK. Mais bon, c'est l'auteur, c'est sûr. Certains, je le reconnais pas mal. Il a un téléphone, il dit que c'est le sien. On va vérifier tout ça, mais c'est pas le sien, c'est sûr. Pour nous, c'est ok. Le suspect est immédiatement conduit à l'hôtel de police. En attendant d'être présenté à un officier de police judiciaire, il est placé en cellule. Malgré l'heure tardive, la victime arrive pour porter plainte, accompagnée de son petit ami. C'est juste après être entrée dans le métro que j'ai regardé dans mes poches. J'avais plus de téléphone, le métro a fermé ses portes, j'ai vu des gens qui étaient en train de s'affoler. Et en fait, ils sont venus vers moi en me disant, vous vous êtes fait voler votre téléphone. Du coup, je me suis dit, bah oui, je suis soulagée. Je vais pouvoir dormir tranquille ce soir et sinon, j'aurais pas dormi de la nuit. La jeune femme a de la chance. Son téléphone a été retrouvé presque immédiatement par les enquêteurs. En France, les femmes sont les premières victimes de ces vols de portable. Je vais avoir une bonne et une mauvaise coupée. La bonne, c'est celle-là. Ouais. C'est elle-vôtre ? Ça a l'air. Au nord, ouais, c'est ça. La belle des fissures, c'est ça. Il n'y a plus juste plus la coque, mais... La mauvaise nouvelle, c'est que c'est l'objet du délit et qu'on va le garder le temps de l'enquête. C'est pas grave. Et on vous rappellera demain pour vous le rendre et vous donner la suite. Il n'y a pas de souci. Il vous le faut allumer ou pas ? Non. On s'en fout. La jeune lyonnaise a depuis récupéré son portable. Son voleur, lui, a été placé en garde à vue. Si le métro est le terrain privilégié des pickpockets, dans les TGV, c'est une toute autre population qui donne aujourd'hui du fil à retordre aux forces de l'ordre. Gare de l'Est, dans le 10e arrondissement de la capitale. Ce matin, c'est d'ici qu'Hervé et ses collègues entament leur nouvelle mission. On se rend en Allemagne, on va faire une mission mix franco-allemande, donc avec nos collègues allemands. Donc on va les récupérer et ensuite on fera la mission avec eux jusqu'en Allemagne. Le SNPF, le service responsable de la sécurité des trains Grandes Lignes, est aussi chargé de patrouiller à bord des trains internationaux. Belgique, Espagne, Suisse, les policiers français coopèrent étroitement avec leurs collègues des pays limitrophes. Objectif, lutter contre la délinquance, mais aussi l'immigration clandestine, parfois source d'insécurité pour les voyageurs. On va récupérer nos collègues allemands, là, qui devraient nous attendre sur le quai, pour continuer jusqu'à Kaisershautern. Sarbrück, à la frontière franco-allemande. Hervé et ses hommes retrouvent leurs homologues d'outre-Rhin. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Hervé. Bonjour. On repart là, hein ? Ouais. Non, c'est bon. On monte ? Ouais. Ouais, vous voulez. Les policiers français sont habilités à intervenir jusqu'à 50 km de la frontière. Ouais. C'est bon ? Allez. Là, c'est parti, la patrouille... C'est parti, la patrouille mixte, franco-allemande. Comme c'est le cas en France, la mission démarre par une inspection du train. Policiers français et allemands travaillent main dans la main. Une coopération bien acceptée par les voyageurs. Il faudrait même en faire plus, je pense, parce qu'il y a des problèmes de transmission de données. Je pense qu'il devrait y en avoir plus, plus d'échanges. Mais déjà, de les voir se promener ensemble, c'est bien. Dès les premiers contrôles, un jeune homme attire l'attention d'Hervé. Messieurs, dames, bonjour, contrôle de police. Bonjour. Vous avez un passeport ? Oui. Venez, venez. Vérifiez son passeport. Non, je vais vérifier, je vais aller là. Oui, j'ai un passeport. Il est où ? Montrez-le-moi. Vous avez une carte de séjour ou un visa ? Je n'ai pas de visa, j'ai juste une pièce d'identité. Vous descendez, vous prenez votre sac. Florian, le policier allemand, se saisit du passeport. Nous sommes à Kaiserslautern. C'est donc lui qui va mener la procédure. Pourquoi vous l'avez arrêté ? Apparemment, il a un visa, mais un visa qui serait périmé. Donc on va vérifier, puis on va faire les recherches, comme tout à l'heure, côté français et côté allemand. Les patrouilles mixtes permettent de croiser les fichiers des deux polices. Un outil précieux pour lutter contre l'immigration clandestine. Ne courez pas, ne tentez rien. Très bien. Sortez les mains de vos poches, comme ça. Je vais avec... On va redescendre. Le jeune garçon est en situation irrégulière. Il est conduit au commissariat de la ville pour y être interrogé. Mon collègue et quelqu'un de vous peut aller pour faire les fichiers avec les preintures des mains et pour chercher dans les poches. OK ? Les empreintes, tu fais les photos, tu regarderas s'il est déjà dans ta base de données. C'est vrai, c'est pareil. Vous avez quelque chose dans vos poches ? Dans mes poches ? Oui. Posez tout ici. D'accord. Le jeune afghan doit d'abord être identifié et c'est un document découvert sur lui qui va le permettre. Ça vient de Grèce. Il vient, c'est... Il avait pas montré, ça. On va faire un fichier sur ça aussi, là. Mais alors ça, c'est... C'est grec, hein. On va regarder avec les Allemands. C'est toujours suspect quand on nous cache des documents. Donc on va faire les investigations, là. Au départ, il m'a présenté une demande d'asile qu'il avait faite en Allemagne. Et en affinant le contrôle, je me suis rendu compte qu'il avait fait également une demande d'asile en Grèce. Chose qui était interdite. On ne peut faire une demande d'asile que dans le premier pays dans lequel on arrive. Où est ta famille ? Ma famille ? Oui. Elle est en Allemagne ? Je n'ai pas de famille en Allemagne. Je ne connais personne. Ah, d'accord. Je vais à Francfort. Non. Vous allez à Ingelheim. C'est à côté d'ici. Il y a un camp. Et dans le camp, vous pourrez faire une demande d'asile. Non, je vais à Francfort. Non, vous n'y êtes pas autorisé. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit. Vous restez ici, à côté d'ici, à Ingelheim. Vous n'êtes pas autorisé à aller à Francfort. D'accord ? D'accord. Le jeune afghan doit être placé dans un camp de rétention. Mais la législation allemande est bien différente de la nôtre. On a lui donné une feuille. Et avec ce feuille, il a écrit l'adresse de l'office pour étrangers. Il est libre maintenant. Il doit aller là. On a aussi lui dit, quand il ne va pas là, ce n'est pas bon pour son procès d'asile. Mais il va tout seul. On ne peut pas changer. Ça, c'est le droit en Allemagne. C'est un petit peu différent. Nous, on le conduit au centre de rétention. Après, il y a d'autres mesures qui font que l'individu peut y rester quelques jours, comme en partir à la fin d'une décision, ou voire être expulsé. Mais là, c'est vrai qu'y aller d'eux-mêmes, nous, ce n'est pas la même procédure, pour le coup. Le garçon doit se rendre tout seul en camp de rétention. Mais visiblement, ce n'est pas tout à fait son intention. Alors, vous allez vous y rendre dans ce camp ? Non. Rien ne peut l'y obliger. C'est la loi en Allemagne. La patrouille mixte repart. Policiers français et allemands font maintenant le chemin inverse, en direction de Paris. Cette fois-ci, ce sont Hervé et ses hommes qui vont diriger les contrôles. Messieurs, dames, bonjour. Contrôle de police. Police contrôle. Les frontières sont ouvertes et de plus en plus de migrants prennent le train pour entrer clandestinement dans le pays. Hervé et ses hommes ne vont pas tarder à s'en apercevoir. Il a dit 3 personnes sans billets. 3 personnes sans billets dans le train, dans la voiture, on va le contrôler. 3 reskilleurs viennent d'être interceptés. Il parle allemand ? Non, arabe. Il y a déjà une troisième ? Ouais, je vais aller chercher. C'est ceux qui n'ont pas les billets, est-ce qu'ils n'ont pas de billets ? Pas de billets. Je vais venir. Face à nous, face à nous, face à nous. Là, comme ça. Vous avez des papiers ? Non, je n'ai pas de papiers. Eh, parlez pas entre vous, là. Vous ne parlez pas entre vous. Ils ont pris le train sans billets, ces 3 individus. Et ils n'ont pas aucun document d'identité. Donc, on va devoir descendre à la prochaine gare allemande. Et on va accompagner nos collègues jusqu'au poste de police pour les emmener. En vue de contrôle, de les contrôler, faire un contrôle un peu plus poussé. Nationalité ? Lui, il est marocain, à mon avis. À mon avis, ils sont marocains. Le contrôle n'impressionne pas vraiment les 3 jeunes qui se permettent de chahuter. Ils vont vite être remis à leur place. « Eh, maman, papa, mon frère ! » « Eh, vous êtes calme, maintenant. C'est assez, hein ? » « C'est pas trop, c'est pas une blague, ici. Vous êtes calme, maintenant. Vous restez ça, hein ? » « C'est assez. C'est la dernière fois. » « Il va descendre avec eux. Surtout qu'il y a 2 autres individus, là-bas, apparemment, qu'ils font ramener. » « Par mon avis, eux, ils vont essayer de se barrer, hein. » « Aussi ? » « Ouais, ouais. » « Maintenant, on a la 3 plus 2 autres derrière, donc ça fait 5. » Les voyageurs sans billets vont être remis à la police allemande. « Tu le tiens, hein ? Chacun prend un. » « Oh ! Tu vois, il voulait déjà enlever son sac, lui. » « Quand on monte dans un train sans billets, on sait très bien qu'on risque d'être contrôlés. » « Donc, en général, ces personnes-là n'ont pas peur des contrôles et n'y pensent même pas. » Les policiers français n'ont pas choisi cette ligne TGV au hasard. Pour les migrants, elle constitue l'un des chemins pour rejoindre l'Angleterre. Pour les jeunes clandestins, le voyage s'arrête à Sarbruck. Un comité d'accueil les attend sur le quai pour les conduire au commissariat. Hervé et ses hommes, eux, regagnent Paris. Vols à la tire, agressions sexuelles, trafic de stupéfiants ou bien immigrations clandestines. La délinquance qui sévit dans nos rues se retrouve désormais aussi dans les transports en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada